Le versant est de Montserrat n'a pas été épargné par le volcan. Malgré l'interdiction de pénétrer sur cette zone dangereuse, certains, comme Mapai, ressentent le besoin d'y retourner. Sur toute cette zone, il y avait des terres agricoles. On cultivait des légumes, des concombres, des tomates, des choux, des melons, du maïs, des haricots. C'était une immense zone de culture qui s'étendait sur cette vaste plaine. Ici, le sol était très riche, tout poussait. On pouvait se nourrir, on était autosuffisants, on ne dépendait pas de la Dominique. C'est là que beaucoup de mes amis et moi avons grandi. On passait ici tout notre temps libre. Et c'est ici qu'on a tous appris à nager, dans l'océan Atlantique. L'eau était toujours très agitée, j'ai adoré mon enfance ici. Les gens qui sont restés sont des irréductibles. Ils n'ont pas voulu quitter leur maison. Ils n'ont pas voulu quitter leur terre, leurs racines. 3000 résilients sur les 12 000 personnes que comptait Monserrat sont restés sur l'île après l'éruption dramatique de 1997. Ils ont rebâti, au nord, les écoles, les commerces. Et vivent toujours au rythme de l'activité de la montagne de feu. Et des informations volcanologiques, relayées par la radio locale. Bonjour, je suis Rose Willock. Et ce sont les news du matin en partenariat avec la BBC. Depuis 40 ans, Rose Willock informe ses concitoyens sur les ondes. Évidemment, quand cette catastrophe naturelle est arrivée, j'étais au bon endroit au bon moment. On a fait ce qu'il fallait, informer les gens. Les gens de Monserrat, mais aussi à l'étranger. La radio est essentielle ici. Pas simplement à Monserrat, mais dans toute la Caraïbe. La télévision, c'est plus pour les pays développés, comme les Etats-Unis. La radio, ce n'est pas cher, et vous pouvez en avoir dans toutes les pièces. Et il y a quelque chose d'instantané avec ce média. Et ça, c'est bien pour nous.